bonsoir à tous et bienvenue alors on va voir un sujet très intéressant ici le trading discrétionnaire qu'est ce que c'est comment ça fonctionne est ce que vous faites vous même déjà du trading discrétionnaire ce que vous en êtes content est ce que vous voulez évoluer vers un autre style de trading aussi c'est l'objet ce webinaire donc on va voir tout ça je vais partager directement l'écran ici et on va pouvoir démarrer tout simplement maintenant ici je vais retrouver du coup le chat juste ici voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je rends du coup ce webinaire alors on va parler et je vais revenir sur le chat dans un instant on va parler comme vous le savez trading discrétionnaire du coup et ce trading discrétionnaire et bien il soulève des questions aussi un souvent on pose la question qu'est ce que c'est vraiment que le trading discrétionnaire donc important de faire ce webinaire les dessous du trading discrétionnaire pour répondre à ce genre de questions aussi mais ce ces webinaires une fois du coup enfin deux fois dans le mois mais une semaine sur deux le mardi soir de 8h à 9h sont pas du coup ne serait pas du coup existant si bien sûr il n'y avait pas admiral admiral ce qui a plusieurs régulations à travers la planète des conditions de trading intéressantes et qui nous permet aussi chaque matin d'être live de 8h30 à 10h ensemble pour partager de nos connaissances en trading mais aussi notre passion bien sûr ici donc vous avez pas mal de choses vous avez notamment du coup l'édition suprême vous avez également l'application téléphone la carte de crédit le copy trading admiral ce qui se développe vraiment de manière globale alors au programme de ce soir qu'est ce qu'on va aborder dans ce webinaire d'une heure ensemble on va déjà voir la définition du trading discrétionnaire ma définition en tout cas les avantages que j'y trouve les inconvénients que j'y trouve aussi puisque vous le savez déjà peut-être je ne suis pas un trader discrétionnaire mais j'y trouve quand même des avantages bien sûr et aussi donc forcément des inconvénients de l'autre côté il ya toujours du pour il ya toujours du contre on va en discuter ce soir on verra quelques exemples aussi de manière très concrète et bien sûr quelques astuces par rapport à ce trading discrétionnaire alors on attaque brièvement déjà avec la définition je reviens juste sur le chat voir s'il y avait d'autres questions dès le départ ici je remonte un petit peu ici je ne sais même pas ce que c'est que le trading discrétionnaire musée faible ça tombe bien fallait on va en parler ce soir il n'y a pas de souci du coup d'axe sur les 14 1100 ce matin je j'annonçais à christina d'axe sur les 14 1100 nous disait dominique si vous voulez on y avoir sur les graphiques un rapidement où ça en est du coup je suis là pour ça du coup pardon musée abd et karim parfait stéphane qui nous est ici sur ce webinaire je me cherche encore entre discrétionnaire et systématique alors on va en parler stéphane n'hésite pas c'était à la moindre question durant ce webinaire michel qui nous est bon soir aussi bien bientôt michel et laurent également qu'ils aient le des trading pour moi ça marche laurent on va voir un peu faire du des trading on peut faire du scalping et du swing trading en mode discrétionnaire en mode automatique en mode semi automatique christina qui est discrétionnaire plutôt à court terme et systématique moyen long terme pour moi pour l'instant très intéressant christina très intéressant on peut en parler ce que tu as choisi du coup une approche plus du coup subjective pour ton trading court terme vraiment du scalping apparemment je pense un peu des trading et pour ton plus long terme tu es plus systématique c'est assez intéressant comme choix ici stéphane qui nous est tu et tu es donc plutôt trader systématique j'avais oui totalement totalement c'est je vais vous en parler un petit peu mon expérience aussi à travers ça mais déjà on va parler du coup définition qu'est ce que c'est que concrètement le trading discrétionnaire alors ce trading discrétionnaire pour moi c'est déjà le fait de laisser à votre discrétion les choix et les trades qu'on va prendre en fait donc c'est à toute discrétion qu'on va choisir d'ouvrir un ordre d'achat un ordre de vente pour spéculer sur le marché sur sa hausse sur sa baisse donc en toute discrétion c'est vraiment que c'est du coup notre propre choix notre propre analyse c'est notre propre jugement et nos propres interprétations du marché qu'on exploite à travers le trading discrétionnaire mais dans une approche qui est relativement subjective pourquoi subjective parce que on va avoir notre propre interprétation de ce qu'on a à titre d'information et la partie discrétionnaire vraiment se trouve dans le fait que si on pouvait faire pardon dans le temps plusieurs tests et se retrouver face à les mêmes conditions en fait à chaque fois eh bien en mode discrétionnaire vous aurez du coup tendance à ne pas forcément avoir la même réaction la même prise de décision dans un contexte similaire pourquoi parce que dans le trading discrétionnaire vous allez en fait avoir toujours quelques petites conditions qui vont être différentes et qui vont impacter votre choix de prendre ou pas prendre ce trade là on va entrer dans le détail de tout ça mais du coup ça fait très souvent pour moi appelle le trading discrétionnaire à l'intuition du trader alors c'est pas forcément une mauvaise chose clairement mais du coup je voulais vous définir ça comme ça puisque c'est vraiment quelque chose qui appellent à l'intuition à la subjectivité quand on parle subjectivité versus objectivité subjectivité c'est vraiment dans le monde pour moi du discrétionnaire puisque c'est quelque chose de quand on dit que quelque chose est subjectif c'est à dire qu'elle est fonction de certains critères et fonction de l'opinion aussi tout simplement de quelqu'un donc à partir de là l'objectivité on ne peut pas s'y tromper on est tous on doit tous tomber d'accord sur les conclusions de quelque chose qui est du coup objectif versus du coup la subjectivité donc l'intuition du trader forcément fait partie pour moi du trading discrétionnaire puisque c'est sa propre intuition son propre jugement son interprétation à l'instant t de ce qui se passe mais selon des critères en fait qui vont varier ce ne sera pas toujours forcément les mêmes on va être très ouvert on va prendre beaucoup d'informations du coup en considération tout simplement et du coup c'est pour ça que ça fait énormément appel à l'intuition puisque on va traiter toutes ces informations là et on va essayer de sentir un petit peu le marché aussi donc voilà une définition relativement générale on passe immédiatement aux avantages car il y en a quand même et vous allez voir plusieurs donc les avantages ici pour moi en tout cas du trading discrétionnaire c'est d'avoir une certaine souplesse une certaine flexibilité on n'est pas si vous voulez vraiment dans un trading qui est bloqué par rapport à certains critères qu'on ne peut pas auxquels on ne peut pas déroger donc ça c'est une certaine quand même souplesse il faut le dire faut le souligner une flexibilité on a quelque part un sentiment de liberté c'est à dire qu'on peut passer à travers les graphiques regarder ce qui se passe un petit peu se dire voilà là il ya une opportunité pour cette fois ci je peux intervenir comme ceux ci placer un stop par là un tp par là c'est une certaine liberté de choix puisqu'on n'est pas dans un dans une approche systématique où on va faire toujours la même chose donc ça c'est quand même des avantages il faut le souligner donc pour le trading discrétionnaire on va aussi avoir l'absence pardon de règles précises on va laisser un petit peu toutes les portes ouvertes j'ai envie de dire toutes les possibilités de se dire voilà là il ya une opportunité comment je vais pouvoir en profiter on va peut-être chercher justement des excuses quand je dis souvent j'ai pas d'excuse ici pour prendre un trade ça veut dire que je n'ai pas les critères requis pour prendre le trade par contre du coup dans le discrétionnaire on va être beaucoup plus large on va se dire bon ben je n'ai peut-être pas tel ou tel signal mais en revanche c'est vrai que j'ai cette configuration là qui se met en place ça pourrait me donner l'opportunité de prendre le trade quand même donc ça c'est possible qu'on n'a pas des règles très précises dans notre trading du coup et que on peut se permettre de profiter de cela donc forcément on a aussi très souvent chez le trader discrétionnaire une analyse fondamentale qui est prise en considération pour prendre des trades donc ce soit sur du moyen long terme avec du swing trading par exemple voir des positions à titre d'investissement ou du même du day trading à des traders qui vont être dans des billets toute la journée en mode day trading fonction du contexte à l'heure actuelle et même des publications qui interviennent courant de la journée donc ça ça se retrouve très souvent aussi chez le trader discrétionnaire et ça peut être un avantage pour ceux qui aiment justement ben l'analyse fondamentale et jouer des billets pardon directionnelle sur les marchés fonction du contexte dans lequel on évolue d'un point de vue fondamental et pour moi c'est ça fait surtout appel et quelque part de l'opportunisme on peut se permettre d'être vraiment sur les marchés et chercher des opportunités sans pour autant par exemple traiter tous les jours le même actif et je vais vous montrer des des exemples par rapport à ça puisque ça fait totalement partie du trading discrétionnaire c'est ce manque en fait de récurrence à étudier par exemple un actif tous les jours et plutôt d'être dans l'opportunisme d'aller voir vraiment dans un panier d'actifs scanner un petit peu les marchés se dire tiens là il ya une opportunité je vais en profiter ici plutôt qu'ailleurs donc ça c'est aussi ce qui dit ce aussi un petit peu le trader discrétionnaire du trader systématique il y en a un qui va être très récurrent et très régulier dans ce qu'il fait et l'autre il va être un petit peu plus aléatoire dans ce choix d'actifs dans ce choix de méthode d'intervention pour entrer sur les marchés ce genre de choses aussi les mêmes possiblement carrément sur la notion du risque si un trader discrétionnaire voit une opportunité sur les marchés et se dit tiens ici par exemple c'est un trade très safe c'est une opportunité qui va me permettre vraiment de prendre un trade sans grand risque et bien il pourra se dire que risquer un petit peu plus c'est pas grave puisque l'opportunité normalement est vraiment bonne et peu donnée donc après ça c'est pareil ça rentre dans le milieu un peu du discrétionnaire donc on est laissé à notre propre décision en fait on laisse à notre propre discrétion le choix vis-à-vis de l'opportunité du billet directionnel du risque qu'on prend du signal qu'on va prendre etc etc on va quand même voir les inconvénients après je reviens tout de suite vers vous sur le chat pour voir déjà si cette définition ses avantages ses inconvénients du coup sont clairs et si vous vous y retrouvez dans ses avantages dans ses inconvénients et surtout si vous voyez plus clair vis-à-vis du trading discrétionnaire les inconvénients et il y en a quand même c'est bel et bien aussi pour ça que je ne suis pas un trader discrétionnaire les inconvénients c'est lesquels pour ma part on a une partie d'incertitude pourquoi une incertitude parce qu'on va évoluer sur les marchés de manière relativement discrétionnaire je vais le dire beaucoup ce mot au cours de ce webinaire mais on va vraiment évoluer et chercher des opportunités et utiliser différentes méthodes pour intervenir sur les marchés donc on est loin déjà de d'une alors c'est pas c'est pas pour autant qu'on est certain quand on prend un trade vis-à-vis du trading systématique mais quand on fait du trading systématique ensuite des probabilités statistiques de succès pourquoi parce que personne ne peut dire que le prochain trade sera gagnant donc il n'y a pas de 100% taux de réussite à partir de là on base une relative certitude on va dire vis-à-vis d'une étude statistique de signaux de trading qui sont répétitifs qui sont présents souvent sur les marchés quand on est un trader discrétionnaire on ne va pas faire ce travail là on va tout simplement suivre le comportement du marché tenter de l'interpréter avec différentes méthodes puisque le marché ne vous propose pas toujours un signal dans chaque opportunité que vous voulez du coup exploiter donc vous allez utiliser plusieurs méthodes plusieurs signaux différents pas backtester vous allez tout simplement et va évoluer comme ça évaluer le risque et vous dire là il ya une opportunité j'ai quand même des probabilités que ça montre que ça allait chercher un tp etc mais ce n'est pas vraiment backtester donc vous n'avez pas cette certitude la relative certitude quand même derrière c'est ce qui me manque quand même concrètement vis-à-vis du trading discrétionnaire j'ai démarré comme ça bien sûr sur du swing trading sur du forex swing trading en mode discrétionnaire mais j'ai vite évolué dans l'approche où j'avais besoin justement d'une base d'une certitude pour en fait pouvoir baser un comportement répétitif qui soit gagnant dans le temps puisque les marchés peuvent nous remettre en cause énormément vite ils ont le marché en fait un pouvoir du coup de d'influence énorme sur nous et en tant qu'être humain on est déjà sujet à des émotions qui ne sont pas bonnes quand on prend un trade sur contre elle d'autant plus que si on n'est pas derrière si on n'a pas une relative certitude derrière de ce qu'on fait pour qu'on le fait comment on le fait on est beaucoup plus sujets à être incertain et à douter surtout donc perte de confiance forcément ça va décliner ça va découler de cette incertitude qui est pour moi est le quand même le tapis quelque part de ce trading discrétionnaire la phase de gains et de pertes qu'on ne va pas pouvoir appréhender puisqu'on n'aura pas un backtest de notre stratégie donc ça c'est important aussi et une certaine instabilité dans notre trading puisqu'au fur et à mesure si on est dans une mauvaise passe on va douter de plus en plus soit même éviter de prendre des trades soit même tout simplement risquer de moins en moins sur notre aide parce qu'on est instable on n'est pas certain concrètement que la méthode d'intervention qu'on utilise sera bonne dans le temps et du coup ça ça conduit très souvent un cercle vicieux c'est celui de changer d'approche on va dire tiens j'ai essayé les indicateurs techniques tiens maintenant je vais essayer les figures chartistes tiens maintenant je vais essayer encore d'autres choses donc c'est un cercle vicieux dans lequel beaucoup de traders particuliers tombent et perdent énormément de temps et limite d'années dans leur apprentissage donc ça c'est aussi associé à ça et en fin de compte le plus grand des soucis que moi j'ai avec cette approche là c'est le fait qu'on ne peut pas backtester si vous faites du trading discrétionnaire vous n'avez pas de règles précises concrètement pour prendre des trades à partir de là ce n'est pas backtestable et pour moi c'est un vrai un vrai inconvénient après vous avez les avantages aussi de ce trading discrétionnaire et je vais vous dire après ces avantages et ces inconvénients justement avant de passer sur des exemples aussi je vais revenir sur le charge et je vais vous dire du coup mon expérience par rapport à ça également alors je reviens un peu sur le tchat ici du coup on avait un pardon arnaud qui faisait bonsoir j'aime bien toi aussi stéphane qui me disait oui voilà donc plutôt systématique clairement stéphane pour moi clairement sylvie qui dit bonsoir jérémy bonsoir à tous les notes aussi sylvie moussa également on a aussi françoise qui nous disait bonjour intradé aussi ça marche bienvenue à toi françoise roulant qui nous dit aussi bonjour à tous bienvenue à toi roulant stéphane faisait la subjectivité comporte un risque celui de faire douter et le doute est dangereux en training clairement stéphane on est tout à fait d'accord tous les deux on risque du coup plus de céder à ces démons et à la peur et la cupidité totalement non du coup on loupe des trades du coup stéphane qui nous est aussi en effet en effet comment faire confiance à sa stratégie si on ne peut pas la backtester clairement tout à fait mieux vaut du systématique que du discrétionnaire si j'ai pas si j'ai bien compris nous disait laurent de mon point de vue oui totalement mais je vais t'expliquer pourquoi du coup on peut être discrétionnaire et on peut être un trader aussi systématique michel qui n'est juste j'essaye de suivre tes conseils dont est un systématique mais pour cela il faut que ma stratégie soit fiable du coup je dois y croire mais je ne suis pas je n'en suis pas là pardon pas convaincu encore du coup j'ai l'impression de faire du discrétionnaire souvent en fait quand tu n'as pas abouti justement à une méthode complète et une stratégie complète que tu peux backtester tu restes encore en discrétionnaire et ça c'est normal jusqu'au moment en fait tout arrivera à sauter le pas du coup de l'un à l'autre jusqu'ici un qu'il est du coup j'ai besoin de simplicité dans mon bac test c'est très long je me suis lancé sur du 5000 heures une minute il me faudra des années alors c'est clair que c'est très très long après tout dépend de ta méthode d'intervention si tu as énormément énormément de trade ça se prendra beaucoup plus de temps aussi après si tu vas sniper un peu plus ton marché tu pourras aller plus vite aussi dans ton bac test stéphano qu'ils ont bonsoir bienvenue à toi stéphane alors on reprend par rapport à ce qu'on disait justement avec ici le systématique et le discrétionnaire donc si vous voulez ça fait pas mal d'années maintenant que je suis vraiment mode systématique je ne vais pas traiter quelque chose sur compte réel du moment que ce n'est pas backtester du moment que je n'ai pas une bonne idée de l'évolution de cette stratégie du risque que je peux prendre dans cette méthode là et du coup des opportunités qui vont se présenter à moi si elles sont récurrentes si du coup elles sont dangereuses ou pas bref tous les détails qu'on peut retrouver dans du bac test et dans l'élaboration concrètement d'une méthode de trading donc pour moi si vous voulez les éléments vraiment qui vont être rassurants par rapport au trading systématique c'est le fait que ce soit backtestable c'est qu'on peut se fier justement à des séquences de probabilités de statistiques étudiées dans le passé sur des centaines des centaines voire des milliers de trades qui sont répétitives et qui vont se retrouver à la vie côté discrétionnaire c'est plus aux aléas on va dire des graphes on va du coup scanner un petit peu le marché on va dire tiens ici pour x raisons on a peut-être des éléments fondamentaux justement qui sont positifs on va voir justement si on peut avoir des cassures jouer cet élément là sur du plus long terme ou même au cours de la journée c'est un petit peu ça le trading discrétionnaire quelque part donc j'aime bien en fait moi si vous voulez par exemple mon compte principal doit être basé clairement sur du systématique parce que c'est sur ce compte là où je fais du systématique que je vais pouvoir tout simplement appuyer sur l'accélérateur quand il faut rester en retrait quand il faut j'en ai parlé récemment d'ailleurs j'ai fait quelques postes là dessus puisque la semaine dernière on était un exemple flagrant et c'est sur ce compte là finalement qu'on va pouvoir du coup faire croître et travailler notre money management pour arriver concrètement de manière plus solide plus confiante à un complément de revenu qui va ensuite se transformer en source de revenus complète aussi pourquoi on peut pas faire ça à mon sens et pourquoi je ne le ferai pas moi même clairement sur une approche discrétionnaire parce que justement on est moins confiant sur une approche discrétionnaire on n'a pas les éléments rassurants par rapport à la méthode d'approche en fait c'est aussi et ça j'en parlerai dans la prochaine slide vous allez voir à qui du coup est destiné pour moi en tout cas j'ai mon point de vue là dessus à qui est destiné le trading discrétionnaire mais clairement c'est l'expérience qui parle quand on est sur du trading discrétionnaire on a besoin d'avoir de certaines expériences pour une bonne compréhension des marchés et prendre quand même des risques contrôlés mais avec des règles beaucoup plus souples et une liberté un petit peu dans ses choix de faire et d'intervention sur les marchés donc en fait j'aime bien le trading discrétionnaire mais typiquement je le ferai sur un compte de trading secondaire sur lequel il n'y a aucune pression parce que ce n'est pas le compte qui doit et qui a pour but de me générer un revenu complémentaire voire un revenu complet directement voire premier vous voyez ce que je veux dire donc pourquoi parce qu'en fait le systématique on peut beaucoup plus s'appuyer dessus c'est plus réconfortant on peut mieux calculer son risque on peut même augmenter et diminuer comme il faut là je fais référence à la vidéo sur les astuces du money management que je vous ai fait à travers le webinaire il ya quelques semaines de cela aussi et de l'autre côté le trading discrétionnaire qui pour moi est plus un peu je le vois en tout cas un peu plus comme un trading un peu plus fun on va dire dans lequel on va décider d'exploiter certaines opportunités on se laisse beaucoup de liberté dans le choix mais pour autant on risquera moins ce sera un compte secondaire vraiment un peu plus pour on va dire s'amuser à souvient peut-être son envie d'analyse sur les marchés et de voilà de se laisser plus de flexibilité de souplesse mais concrètement ce sera un compte secondaire sur lequel il ya beaucoup moins d'argent beaucoup moins de risques pour qu'il y ait moins de pression qu'on puisse s'amuser en fait un petit peu avoir du fun nature sur ce compte là mais le compte principal qui est basé et conçu pour faire du revenu du coût complémentaire et ensuite bien sûr du revenu complet enfin et entier j'ai envie de dire à lui pour moi ce sera clairement toujours et uniquement du systématique donc systématique il ya plus différentes choses on peut parler de trading automatique on peut parler de trading semi automatique je pense que vous le savez je fais pas plutôt partie de la famille des entre guillemets si on peut appeler ça comme ça du trading donc semi automatique puisque il ya aussi des avantages on en parlera également dans le webinaire concrète enfin qui dans lequel on va parler un vraiment du trading automatique et du trading semi automatique donc voilà mon retour d'expérience par rapport à ça voilà les choix et comment je vois les choses trading systématique mon compte sur lequel du coup je suis le plus actif le plus sérieux bien sûr puisque c'est du trading systématique il y à des règles précises et du coup qui me permettent de respecter et de savoir que là il ya un trade à prendre là il n'y a pas de trade à prendre il n'y a pas d'hésitation il n'y a pas de regret donc je peux aussi avoir une gestion du risque différente et pouvoir du coup tirer à terme des revenus complémentaires et entier et de l'autre côté un trading plus détente on va dire mais avec moins de pression parce que si vous êtes en mode discrétionnaire c'est votre compte principal et du coup vous voulez en générer en tirer des revenus etc vous allez être beaucoup plus sujet encore aux émotions qu'il faut déjà de un contrôler mais de deux qu'il faut savoir du vraiment tenir puisque ça va pas vous aider à avancer dans le bon sens vous voyez un petit peu mon retour par rapport à ça je reviens un petit peu voir s'il y avait d'autres questions sur du coup le chat ici c'est presque du trading casino alors ou pas alors pas vraiment roger parce que du coup et on va le voir dans la slide après parce que ça dépend qui fait du trading discrétionnaire si on fait du trading discrétionnaire en mode on est totalement débutant et on va essayer tout et n'importe quoi oui là c'est autant aller au casino les probabilités seront à du coup quasi identique même si les probabilités dans un casino sont pour le casino et pas bien sûr pour les personnes qui vont mais tu vois l'idée stéphane qui nous est laisser le discrétionnaire sur le plus long terme swing trading mais avec le temps qui s'écoule à chaque analyse sur le forex je perds le fil conducteur du raisonnement initial du coup chose qui n'arrive pas en systématique oui clairement aussi clairement aussi et en fait dans le fondamentaux et dans le discrétionnaire tu as plusieurs éléments que tu pourrais dans la même situation un an plus tard interpréter malheureusement un peu différemment ce qui va jouer sur ta prise de décision une fois tu l'auras pris ce trait là une autre fois tu l'auras pas pris en fait parce que c'est discrétionnaire quelle différence entre du coup semi automatique et automatique alors rapidement mais ça fera l'objet d'un autre webinaire le l'automatique en fait c'est du full full automatique c'est à dire c'est un robot de trading qui va tourner l'intervention humaine n'est pas présente le robot est conçu pour faire les achats les ventes comprendre des filtres de tendance etc etc le semi automatique tu rajoutes l'intervention humaine donc c'est à dire que pour moi le semi automatique on prend le meilleur de la machine on prend le meilleur de l'être humain la machine intervient sur les marchés beaucoup mieux que nous beaucoup plus rapidement est capable de faire des calculs que l'être humain n'est pas capable de faire en tout cas aussi vite et ça te permet si tu veux d'avoir une meilleure exécution un meilleur respect du plan aussi parce que moi par exemple dans mon trading personnel du coup c'est du semi automatique donc j'ai un assistant un expert advisor sur mt4 un robot aussi assistant sur d'autres plateformes qui mais qui en fait me permet même de respecter mes signaux sans faille puisque j'ai codé les signaux à l'intérieur mais c'est surtout que je vais dire si vous voulez à l'assistant ici c'est une phase de marché que je veux exploiter pour tel et tel enfin j'ai mes raisons qui sont systématiques bien évidemment et du coup j'active l'assistant et ensuite dans la zone en question il va s'occuper de chercher le signal de trading et ça c'est très intéressant parce que de un on a juste en tant que trader à se focus vraiment sur la partie analyse de savoir quelle partie du marché on veut attaquer pourquoi etc et l'assistant lui il va calculer déjà le risque il va ensuite du coup placer beaucoup mieux que nous beaucoup plus vite que nous du coup l'ordre en attente sur le marché au niveau exact où il faut le stop ou le haut niveau exact où il faut et les tp partiel comme il faut exactement et il pourra même faire sur le stop suiveur automatique etc chose que j'ai on a récemment par exemple ajouté dans mes outils et qui est vraiment un excellent ajout puisque c'est un confort incroyable quand vous avez en fait des positions qui se pyramide et qu'il faut gérer tous les stops suivants maintenant quand la machine le fait pour vous c'est juste génial mais du coup c'est ça la différence il y en a un automatique c'est du full automatique pas d'intervention de l'être humain ce que j'aime pas trop dans cette approche là c'est que un robot on peut lui faire coder enfin on peut lui lui mettre pas mal de choses dans ses lignes de code mais c'est quand même bête et méchant c'est à dire qu'il va réfléchir vraiment et de suivre vraiment que les conditions strictes l'être humain va pouvoir toujours de manière systématique rajouter une valeur incroyable puisqu'on va pas pouvoir tout 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 codé du coup dans un robot et à partir de là je trouve que c'est vraiment une très bonne combinaison donc voilà pour toi françoise dis moi si tu tu vois si tu vois un peu plus clair voilà tu me dis ok merci parfait donc on va voir quelques exemples rapidement sur la plateforme ici mais sortir la up mt5 donc je prends un exemple standard vraiment on est sur du forex du gbp jpy en h4 et imaginons du coup que vous passez sur les graphiques et que vous apercevez que ici on va avoir du coup par exemple un double top un double sommet de tests ici on en a parlé un des figures chartistes dans un des webinaires aussi vous pouvez même y rajouter une ici une ligne de tendance qui est respectée plusieurs fois en attente de la cassure bref vous avez le début d'un scénario qui arrive et vous étudiez ça comme ça parce que vous passez en revue plusieurs vers forex vous passez en revue plusieurs unités de temps et vous dites tiens là ça a consolider il ya un break out qui doit arriver il ya quelque chose qui doit arriver du coup par exemple si vous souhaitez soit traiter et et là ça dépend aussi un peu ce que quand vous êtes discrétionnaire vous pouvez rajouter plein d'éléments quand vous êtes systématique aussi mais il faut que dans le systématique ce soit des éléments que vous utilisez une manière récurrente parce que le discrétionnaire peut se dire très bien le trader discrétionnaire peut très bien se dire bon ben j'ai un double top ici ça m'a l'air pas mal puisqu'on a consolidé et sur la cassure je vais pouvoir mettre un ordre en attente et je vais pouvoir profiter potentiellement d'un mouvement baissier peut-être d'autant plus rassuré parce qu'il ya encore un test qui se tient ici aussi de l'autre côté boum cassure par le bas le trader ici discrétionnaire et par la même occasion ici ça peut être un trade qui peut-être tout à fait pris aussi bien par un trader discrétionnaire que un trader du coup systématique pourquoi parce que il ya une figure chartiste qui se retrouve ici selon les règles qu'on met en place on pourra identifier de manière systématique ce double sommet par exemple mais le trader discrétionnaire donc lui va prendre ce trade là par exemple sur la cassure par le bas la seule différence qu'il aura par exemple avec les différences qu'il aura avec le trader systématique c'est que il n'aura peut-être pas toutes les règles précises que le trader systématique aura pour prendre ce trait de là donc ça peut jouer sur le point d'entrée ça peut jouer sur le niveau de stop ça peut jouer sur les règles pour dire ici c'est un double top que je traite ou que je ne traite pas puisque tous les tous les double top par où ne sont peut-être pas bons à traiter et ça c'est même une vérité pour moi donc à partir de là il ya déjà des différences et ensuite une autre différence c'est que le trader systématique s'il prend ce trait là pour la raison du double top qu'on voit 10 mois d'ailleurs si tout le monde voit le double top si c'est clair pour tout le monde mais le trader discrétionnaire du coup ne prendra pas toujours sur ce graphique h4 des double top et des doubles creux c'est à dire que la différence va se créer ici aussi le trader systématique lui scrutera tous les jours le jbg pjp grec en h4 par exemple si ça fait partie de ses actifs avec sa stratégie double sommet double creux pour y trade et en h4 par exemple toujours les doubles sommet les doubles creux dès qu'ils les voient ça c'est du trading systématique le trader discrétionnaire ce sera tiens aujourd'hui j'ai je vois que ça a consolidé sur le gbp jpk peut-être sur des graphiques supérieures et c'est très d'heure systématique de regarder d'autres unités de temps c'est pas un souci mais du coup il ne scrutera peut-être pas tous les jours le jp y surtout en h4 il y aura peut-être des fois intervenir sur du h1 des fois il va traiter du daily des fois il va traiter des triangles symétriques pas forcément le double top etc le trader systématique peut traiter différentes figures chartiste mais il les bac test toutes et il sait que les taux de réussite sur du h4 par rapport à du h1 ou par rapport à du d1 s'il veut traiter les autres unités de temps mais s'il veut traiter que du h4 il fait son back test sur du h4 il connaît son taux de réussite son drawdown ses périodes de gains consécutives et il voit déjà plus clair quelque part que le trader discrétionnaire qui va intervenir comme ça à sa propre discrétion et prendre une opportunité parce que aujourd'hui il a vu ou peut-être qu'il ya des données économiques qui font que on a du gbp qui peut se déprécier face au yen ou du yen qui s'apprécie directement face au gpp ce genre de choses est ce que c'est clair pour tout le monde ce genre d'exemple ici avec une figure chartiste donc le double top par exemple on continue on a un autre double top ici que le trader systématique du coup peut prendre sans se poser de questions entre guillemets du moment bien sûr oups par médecin red peut prendre sans se poser de questions aussi du coup les règles sont réunies cassure du par le bas etc on descend ici peut-être que le dit justement le trader discrétionnaire ne verra pas cette opportunité là puisqu'il ne sera peut-être pas passé par ce graphique h4 il sera peut-être directement sur du graphique daily parce qu'il a eu son opportunité sur un swing trade ou un trade h4 qui va durer dans le temps et le faire durer à travers plusieurs journées voire plusieurs semaines dites moi si c'est clair pour pour tout le monde complètement clair pour laurent parfait annie qui nous est c'est clair super et à christian qui nous disait oui super donc parfait donc voilà vraiment de manière concrète la différence il y en qui va faire toujours la même chose de manière récurrente l'autre qui va changer un petit peu à chaque fois ce sera jamais vraiment pareil alors on soulève un point très important ici il est vrai que on entend très souvent dire que les marchés ne sont jamais vraiment pareil ce qui change en fait pour moi c'est pas vraiment le comportement du marché comportement du marché du coup on peut le systématiser dans sa compréhension trouver la tendance le plus tôt possible trouver les rennes le plus tôt possible dans quelle configuration de rennes journée dans quelle partie la tendance on est on peut tout identifier par a plus b c'est à dire de manière vraiment systématique c'est ce que j'ai fait dans ma méthode donc pour moi c'est pas vraiment le marché qui va changer de comportement c'est la volatilité qui va évoluer cette volatilité qui évolue du coup fait aussi le jeu un peu dans le trading systématique trading discrétionnaire il y en a qui vont dire bon ben si les marchés évoluent quand même sur un certain aspect c'est à dire l'aspect de la volatilité pourquoi pas être discrétionnaire pour pouvoir essayer de suivre cette évolution d'un marché qui change un petit peu toujours côté volatil mais bon déjà de la plupart des gens vont pas forcément pouvoir systématiser la lecture de la tendance de des rennes toujours de la même manière selon prix etc donc ça en rajoute à vos arguments qui disent que le trading discrétionnaire peut nous permettre de plus un peu collé aux conditions de marché suivre un peu son intuition par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle sur les marchés ma réponse à ça pour moi qui suis vous savez donc trader du coup de systématique c'est que si on trouve une méthode du coup systématique d'étudier de suivre le comportement de la volatilité on a résolu le problème et c'est exactement ce que j'ai fait dans ma méthode donc il ya toujours des arguments si vous voulez pour le discrétionnaire pour le systématique c'est comme les arguments pour le trader fondamental et le trader technique il ya juste des choix à faire y voir les avantages les inconvénients mois de 1 je suis trader 100% technique et de 2 je suis trader systématique pour les raisons qui font que à travers mon expérience en fait tout simplement j'ai accumulé des raisons positives des raisons négatives pour tel sur tel et tel sujet et la réponse au final est naturel j'ai envie de dire et mon camp est rapidement choisi depuis pas mal d'années maintenant donc voilà du coup je voulais soulever ce point là les arguments un petit peu aussi du trading discrétionnaire et du trading du coup aussi du coup systématique je reprends un autre exemple par exemple ici un je vous ai mis un triangle juste sur sur tesla pour illustrer une fois plus un petit peu le trader discrétionnaire on peut avoir une nouvelle publication d'elon musk ce genre de choses alors là j'ai pris du coup un c'est en le mois d'octobre 2020 je n'ai pas été voir les fondamentaux qui avait derrière etc mais le trader discrétionnaire peut tout à fait aller voir justement les fondamentaux voir s'il ya quelque chose une bonne nouvelle en approche pour du coup tesla etc trouver une excuse quelque part donc c'est à dire une configuration qui ne va peut-être pas traiter toujours mais qui est présent dans la configuration du prix à l'heure actuelle et se dire voilà là j'ai un triangle j'ai quelques points de tests ici 1 2 3 4 le trader discrétionnaire ne va pas s'arrêter à des règles très précises comme je vous le disais et du coup il va pouvoir jouer un scénario par exemple de cassure tenir son trade selon bien sûr une approche qui est un peu discrétionnaire aussi donc il va pas forcément toujours le faire de la même manière il va laisser courir et va laisser courir et va décider de sortir sur un niveau psychologique ou sur un stop suiveur ce sur certains critères donc ça c'est aussi du trader systématique traders discrétionnaire excusez moi le trader systématique lui aura des conditions précises pour prendre ou pas ce genre de trade là et du coup le gérer sur un tp 1 tp 2 toujours de la même manière et un stop suiveur toujours de la même manière également donc là encore une grosse différence entre les deux il y en a un qui se laisse plus de liberté mais qui sur lequel en fait va reposer normalement une certaine confiance mais qui doit être acquise à travers l'expérience et qui peut quand même très souvent même au bout de plusieurs années être remis en cause par certains échecs sur les marchés qui sont aléatoires d'autant plus parce que ce n'est pas systématique on dit que le trader systématique aura des règles précises qui va le conforter équivalent en fait lui lui indiquer qu'est ce qu'il doit faire c'est carrément ça à la fin quand vous avez un système qui est donc systématique qui vous indique le contexte est ce que vous avez à faire vous n'avez qu'à le suivre et ça vous ça vous conforte en fait ça apporte une certaine confiance aussi dans la méthode d'autant plus si elle est basée sur un certain dynamisme par rapport au marché donc super important stéphane qui nous disait le trading systématique peut donc s'appuyer aussi bien sur des figures chartistes que sur des patterns de bougies combinées par exemple des indicateurs moyenne mobile stochastique alors on peut être tout à fait un trader systématique basé sur un système avec des indicateurs techniques ça c'est encore un autre domaine le domaine enfin un autre débat j'ai envie de dire si les indicateurs techniques sont bien sont pas bien etc vous savez je n'utilise pas d'indicateurs techniques dans mon approche j'ai développé mes propres outils qui ne sont même pas vraiment des indicateurs techniques mais c'est plutôt d'aider carrément des graphiques et des représentations multi time frame donc ça c'est encore un autre débat mais si tu veux même la plupart un clairement des traders systématiques sont justement basés sur des indicateurs techniques donc après il y en a qui vont te faire une optimisation actualisée pour essayer de coller aux conditions de marché bref c'est encore d'autres choses qui peuvent faire l'objet d'autres d'autres webinaires mais oui il y en a beaucoup qui font ça basé sur les indicateurs techniques c'est pour moi pas la meilleure approche clairement mais ça existe ça existe bien sûr christina qui vient du coup je ne traite plus qu'avec le prix et je n'ai plus rien affiché sur mes graphiques bravo christina ça c'est très très bien très très bien tu es bien plus réactive au comportement même de ce qui peut se passer l'analyse multi time frame va pouvoir aussi t'aider aussi je sais je pense clairement que tu que tu fais déjà faille qui nous est du coup un débutant va de fait du coup être souvent en discrétionnaire mais alors ne va pas t'il ne va-t-il pas pardon systématiquement perdre tu sais que il ya quand même 90% du coup quand on prend tout confondu sur les particuliers sur le marché des cd et on dit généralement il ya 90 il y en a même qui dit 95 bon peu importe il ya énormément de perdants sur le marché justement du cfd enfin du cfd sur le marché du forex des indices boursiers à travers des produits dérivés un côté futur il ya aussi pas mal de perdants c'est juste qu'il ya moins débutants et encore ça commence à devenir plus important mais ce que je veux dire par là du coup c'est que en effet déjà les débutants malheureusement du coup ont déjà tendance à perdre moi même quand j'étais débutant j'ai cramé plusieurs comptes alors j'ai réussi à limiter vraiment ça parce que j'ai trouvé l'avantage d'utiliser le compte de démonstration de la bonne manière et ensuite je suis parti plus en plus dans le systématique qui m'a aidé justement à faire l'étape aussi avec le compte réel etc mais oui oui c'est un petit peu safari stéphane qui faisait du coup le training systématique est plus simple à suivre en condition d'être discipliné avec un souverain clairement tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait mais tu peux être discipliné si tu sais que c'est bon pour toi tu as un petit peu tu te forces mais du moment tu sais que c'est pour ton bien c'est tu le fais plus simplement en fait et en fait en fait c'est carrément de se dire que voilà si tu ne le fais pas mais tu n'iras pas dans la bonne voie alors je vous je vous parle beaucoup de systématique avec beaucoup d'arguments parce que c'est c'est vraiment du coup mon approche etc vous pouvez prendre d'autres d'autres personnes qui diront possiblement même totalement le contraire c'est l'approche de chacun l'expérience de chacun mais moi j'ai clairement vu dans mon approche en mes résultats une différence depuis je suis en systématique amed qui faisait bonsoir à tous mais bientôt amed et stéphane du coup qui sourient donc voilà quelques petits exemples concrets donc par exemple ici avec tesla les interventions différentes et des points de vue différents aussi sur sur l'exactitude aussi même d'une gestion de position d'un stop également qui peut être différent entre le trader discrétionnaire clairement et le trader systématique alors qu'ils vont peut-être intervenir sur la même unité de temps sur le même actif etc etc on va revenir au slide et on va parler un petit peu aussi rapidement de en fait à qui pour moi est destiné le trading discrétionnaire alors vous l'avez compris je ne suis pas vraiment 100% contre pour moi c'est deux choses différentes qui peuvent être d'ailleurs en complément à un côté le trading systématique pour moi qui va représenter le compte principal là où je veux en tirer vraiment des revenus etc et le compte discrétionnaire qui sera du coup beaucoup plus light où il y aura moins de risques et ce sera vraiment plus fun pour exploiter des opportunités tout de même mais avec une plus grande flexibilité une plus grande du coup liberté de choix de prise de décision etc donc pour moi ça nécessite de l'expérience si vous faire du trading discrétionnaire l'expérience est requise puisque justement on n'est pas sur des règles précises on est on évolue en fait sur de l'opportunité et une opportunité qui va nécessiter des différentes méthodes d'intervention donc déjà qu'on ait connaissance de ces méthodes là qu'on ait l'habitude de les traiter etc donc ça demande tout ça de l'expertise et de les expériences en fait qu'on se crée au fil du temps donc pour moi trader discrétionnaire pour que ça fonctionne faut que ce soit quand même fait par un trader expérimenté qui a justement à travers son expérience créé sa confiance dans son approche il faut également que cette personne là est une psychologie solide ce qui est un trait aussi de caractère souvent des traders expérimentés et qui sont rentables donc psychologie solide pourquoi parce que et n'étant pas systématique n'étant pas basé sur du backtest il faut pouvoir tenir à l'efface de drogue donne qui arriveront qu'on soit trader systématique ou trader discrétionnaire c'est des choses qui arrivent donc il va falloir avoir une psychologie d'autant plus solide si vous êtes un trader systématique c'est beaucoup plus simple de passer au travers des paires de drogue donne car si vous êtes en fait trader discrétionnaire vous avez aussi besoin de relativiser justement vous avez besoin de comprendre que les marchés du coup vous offre des opportunités qu'il y en a qui sont bonnes qui en a qui sont mauvaises que la gestion du risque est quand même une étape essentielle qu'on soit aussi discrétionnaire ou du coup systématique donc besoin de relativiser de prendre du recul en fait par rapport à votre trading aussi c'est très important donc voilà ici en deux trois mots un poids pour moi en tout cas à qui est destiné le trading discrétionnaire christina qui dit du coup la volatilité parle beaucoup sur les marchés elle du coup permet de comprendre le marché le prix et ça je l'ai compris grâce à vous merci beaucoup christian ça fait bien plaisir très content que tu l'aies compris parce que ça c'est un pilier aussi pour moi c'est quelque chose qui fait vraiment partie intrinsèque de demande de ma méthode et de mon approche donc je voulais vraiment avoir cet élément en plus et et pouvoir en profiter parce que c'est là c'est ma manière en fait de m'assurer d'autant plus que je respecte une autre vérité générale et du coup que mon approche systématique fonctionnera aussi également dans le temps parce qu'il ya des approches systématiques basées sur des indicateurs techniques qui vont fonctionner à un moment donné et ne s'arrêter de fonctionner parce que les indicateurs techniques sont basés sur des périodes un nombre de périodes qui est calculé sur un certain nombre de bougies par exemple etc et quand ces paramètres là ne sont plus en phase avec le marché eh bien on a des périodes de drawdown et des fois ça peut durer un carrément donc c'est pour ça que si du coup vous testez un robot automatique basé je sais pas sur du macd sur des moyennes mobiles etc il y aura des périodes du coup il aura peut-être quelques semaines quelques mois qui seront bons par exemple eh bien c'est parce que ça correspondra à ces phases là avec des paramètres qui sont en phase avec le marché à ce moment là mais c'est ça le souci pour moi si vous voulez quelque part des indicateurs c'est que demain ils sont en retard et de 2 ils correspondent à un moment donné aux conditions de marché qu'on a mais plus derrière en fin de compte moi je voulais inciter mais une approche qui me permettent en fait d'être bon tout le temps c'est à dire c'est pas que je vais avoir 100% taux de réussite c'est que je vais pouvoir suivre les conditions du marché tout le temps sans avoir des périodes où mon système ne va vraiment pas marcher en fait parce que il y aura toujours des hauts et des bas mais du coup je vais pouvoir coller aux conditions à travers la volatilité et rester actif ou observateur ça dépend puisque il y a une méthode j'ai une méthode aussi pour rester observateur une méthode pour y aller quand il faut y aller parce que ça c'est essentiel ça doit aussi faire partie de votre méthode quelque part mais du coup l'important c'est vraiment de pouvoir être dynamique avec le marché et pouvoir passer au travers donc le trading systématique il faut pouvoir bien le concevoir et bien le faire également c'est ça qui est important je suis pas de se dire à partir de demain dès que j'ai une bougie et kanachi bleu au dessus d'une moyenne mobile 50 période j'achète oui ça c'est du systématique mais c'est pas comme ça qu'on va voir une méthode qui fonctionne dans le temps qui soit bien rentable et qui donne un taux de réussite satisfaisant avec un ratio qui correspond voyez un petit peu l'idée stéphane qui faisait en systématique peut-on partir de cette idée on part des traders du coup qu'on qu'on aurait aimé des traits pendant tu voulais dire qu'on aurait aimé prendre et construire la stratégie auto oui par exemple ça peut être le début justement pour créer ta méthode et la stratégie faut par contre si tu veux le faire en systématique avoir des règles bien précises pour les identifier pour te dire en fait à chaque fois que je vais avoir cette configuration là je vais en profiter je vais prendre le trade je vais placer le stop de telle manière toujours la même du coup si c'est un tel signal tu peux en fait si tu as ensuite même en systématique moi par exemple en systématique pour te donner un exemple je vais avoir du coup dans mon assistant six figures du coup six signaux de trading codé donc ensuite je vais il peut y avoir des différences entre les stops et les tp pour ces figures là justement parce que tu peux même en systématique varier en fonction de chaque chose c'est juste que par exemple si tu as par exemple le signal 2 on va l'appeler comme ça je vais pas vous donner le nom bien sûr mais si tu as le signal 2 par exemple eh bien tu sais que le stop va être ici pour telle raison que le tp va être là mais c'est juste qu'à chaque fois j'aurai le stop 2 dans telle phase de marché ce sera toujours le même niveau en tout cas parlons pas le même niveau la même manière de mettre le stop loss et le tp ce que j'utilise moi des tailles variables sur mes graphiques rien qu'au elle terre sur les cas en fait semaine après semaine les tailles de bougies évoluent donc ça joue sur mes stops c'est pour ça que mes stops et mtp sont du coup dynamique en fait ils sont variables et dynamiques mais c'est du systématique c'est ça qui est bon c'est qu'on prend vraiment plusieurs choses qui est qui viennent de droite en fait de plusieurs terrains différents pour rester quand même dynamique mais en même temps systématique donc tout à fait un stéphane tu peux commencer par là vous avez créé un ratio propre tu nous disais christine qu'est ce que tu veux dire par ratio du coup christine alors je vois qu'il est à 8h40 n'hésitez pas si vous avez des questions on arrive sur la fin de cette séance donc est ce que pour tout le monde c'est clair ce qu'est le training discrétionnaire les avantages parce qu'il y a des avantages c'est pour ça que c'est pas quelque chose que je me refuserai complètement le trading discrétionnaire je le mettrais juste sur un compte secondaire avec moins d'argent moins de pression plus de détente pour un peu plus de fun tout simplement tandis qu'avec le systématique pour moi c'est la principale source du coup dans laquelle on peut tirer des revenus complémentaires et voire entier à terme parce que c'est là on peut être le plus actif le plus sûr de son trading quelque peu annie qui faisait bien expliqué merci beaucoup annie ça fait plaisir débutant égale systématique tu me disais laurent alors je pense laurent tu voulais dire que même pour les débutants c'est bien de se diriger surtout systématique donc dit comme ça oui après 10 débutants égale systématique non parce qu'à la oui voilà laurent tu veux dire ça comme ça voilà parce qu'à la base un débutant va plutôt agir en mode discrétionnaire mais oui je vois ce que tu veux dire du coup en fait si tu veux pour moi qu'on soit débutant niveau intermédiaire ou professionnel pour moi la réponse la plus intéressante c'est le systématique c'est juste que on va avoir une certaine difficulté dans le systématique à élaborer son plan à mettre en place une stratégie parce que quand on est systématique on a des conditions précises et si c'est quand on va back tester ces conditions précises et moi j'en ai fait des tonnes et des tonnes de backtest souvent en fait au début on va pas obtenir des résultats convaincants et les résultats qu'on veut malheureusement si on est vraiment bien dans du systématique qu'on backtest etc moi les premiers backtest que j'ai trouvé ça me donnait des résultats qui n'étaient pas bons c'est à dire que c'était des stratégies perdantes et pour arriver justement en mode systématique à quelque chose de dynamique qui passe à travers le temps etc il faut vraiment bien bien travailler son approche se baser beaucoup sur le prix et pas beaucoup sur les indicateurs comme je vous le disais très dit qu'ils nous disaient petit retour d'expérience j'ai commencé en train d'indiscretionnaire j'ai perdu 8000 euros ça marche frédit tu nous disais cette baffe m'a obligé à suivre des formations sur l'analyse technique le monnaie management les mouvements de prix et j'ai mis du temps à trouver une stratégie qui me conviennent frédit bah écoute merci pour ton retour d'expérience on tire tous le son de ses erreurs après on en paye tous un peu le prix tu n'es pas le seul je pense avoir cramé des comptes aussi moi je moi aussi j'en ai cramé donc ici un retour et un témoignage de ta part très intéressant frédit merci beaucoup mais c'est clairement la réalité c'est ce que j'ai très souvent en trading on se forme d'une manière ou d'une autre soit sur les marchés à perdre de l'argent sur nos capitaux propres soit du coup on paye une formation mais il faut bien choisir la personne en l'occurrence et du coup voir aussi si bien sûr la formation est de la valeur mais on se forme toujours d'une manière ou d'une autre j'ai fait plus en mode autodidacte aussi j'ai pas suivi de formation en fait j'ai fait j'ai tiré leçon de mes erreurs j'ai beaucoup fait de recherches sur internet et du coup j'ai découvert plusieurs choses j'ai en fait trouvé plein de sources si vous voulez différentes et à chaque fois j'ai été essayé de prendre le meilleur de chacun pour faire bien mon approche et pour matérialiser à terme ce que toutes mes expériences en fait on m'ont apporté comme information et m'ont permis de matérialiser vraiment la représentation pour moi que j'avais du marché en fait abdel karim qui nous disait jérémy question hors sujet poursu nous faire un live analyse pour le swing trader un jour s'il te plaît alors c'est déjà le cas abdel karim c'est juste que c'est réservé aux clients compte réel chez admiral ce qui ont minimum 1000 euros sur le compte du coup et c'est de manière mensuelle tous les derniers jeudi du mois donc tu peux tu peux aller chercher et je le partage le matin sur le site internet en tout simplement je te montrerai ça dans la partie justement ici formation webinaire tu vas retrouver ici donc le webinaire de ce soir mais le webinaire la semaine prochaine les séances swing trading avec moi même ici tu vois c'est sera par exemple le 26 mai le 30 juin c'est des sens spécial swing trading dans lesquels on va justement préparer le mois à venir en mode swing trader et tu nous disait un jour monte un petit peu perso pour moi c'est catastrophe en ce moment en démo alors continue de le travailler un justement abdel karim mais si tu veux vraiment des sens swing trading tu peux nous rejoindre si tu es bien sûr client chez admiral et que tu as un contenu avec minimum 1000 euros de balance et les conditions malheureusement parce que c'est des sens qui reste privé il n'y a pas de replay donc tu peux nous rejoindre comme ça si tu veux stéphane qui nous disait on voit pas mal de vidéos sur le web de stratégie en mono time frame est ce possible et potentiellement rentable ou bien je pense que le multi time frame reste bien mieux bien mieux bien mieux pour moi le multi time frame j'en faisais sur graphique temps j'étais déjà rentable notamment beaucoup avec le multi time frame et ensuite j'ai développé mon système dans lequel il ya du multi c'est pas du multi time frame pour le coup c'est du multi taille en fait quelque part mais ce principe de multi time frame reste dans la méthode aussi donc tu t'en doutes élément important notamment christine inquisiner lorsqu'une stratégie est basée sur la volatilité le ratio gains pertes et meilleure gestion du risque et les gains sont calculés sur la volatilité qui permet de prendre avantage des marchés clairement christian c'est ça c'est ça c'est exactement ce que je fais dans ma méthode donc oui oui très très important un mètre qui devait il faut trouver du temps c'est pas facile pour les gens qui travaillent la journée je comprends un même clairement je comprends après tu peux ça dépend ce que tu souhaites faire si tu souhaites faire du swing trading ou du du day trading intraday moi par exemple je fais deux c'est je ne traite que deux heures par jour à l'heure actuelle sur mon compte perso alors oui il ya une période dans l'après-midi mais aussi une période le soir juste une heure le soir il ya des choses à faire le soir sur le marché américain donc pour te donner une idée si tu veux rester dans une approche comme ça où tu es cash à la fin de chaque journée c'est à dire tu ne laisses pas des traits d'ouvert d'un jour à l'autre tu peux faire ce genre de choses à une heure une heure et demie de trade le soir par exemple en séance et tu vu sinon tu peux faire du swing trading à ce moment là le swing trading te permet te donne la liberté de ne passer que je dirais une demi heure voire une heure par jour à scruter les marchés à calculer ton risque à y voir des scénarios des opportunités mais oui oui je vois ce que tu veux dire stéphane qui nous disait je parlais de stratégie systématique en mono time frame à ça marche alors attend oui excuse moi parce que du coup j'étais resté juste sur le multi time frame et en fait le mono time frame ce sera plus compliqué situé pour toi de tirer alors ça dépend les aimants que tu as dessus parce que moi par exemple sur mes graphiques j'ai des éléments multi time frame donc j'ai cette notion là j'ai un seul graphique et pourtant j'ai trois quatre cinq dimensions superposés dessus donc techniquement sur un seul graphique je peux prendre mes décisions d'achat de vente parce que j'ai du multi time frame intégré c'est pour ça que ça a été codé et développé par un coder pro mais si on reste sur un principe même de se dire on est sur une seule unité de temps avec des indicateurs techniques ce sera beaucoup plus complexe et il faut pas oublier aussi une chose tout ce que vous voyez sur internet il peut y avoir de la valeur moi même les vidéos que j'ai mis sur ma chaîne perso il ya toujours la valeur derrière mais il faut savoir que les stratégies qui peuvent être montrées et données gratuitement sur internet du coup si elles étaient enfin j'ai envie de dire si c'était les meilleures stratégies du monde elle serait pas offert gratuitement sur internet cette donne c'est souvent en fait des idées de stratégie qui peuvent donner lieu à un développement complémentaire de la part du trader pour avoir une bonne base pour comprendre certaines choses mais faites attention à ce que vous trouvez sur internet bien évidemment il ya du bon il ya du mauvais il ya plus de mauvais que de bon malheureusement c'est pour ça que moi dans mon apprentissage j'ai trouvé plein plein de choses j'essaie de prendre le meilleur de chaque mais j'ai jeté aussi beaucoup beaucoup de choses qui n'était pour moi pas pertinent et pas nécessaire alors il est 51 on va regarder ici les derniers messages et on va s'arrêter donc bien sûr quelques petites astuces pour finir j'en avais presque oublié les astuces pour moi les astuces par rapport à ce trading discrétionnaire c'est utiliser comme un compte secondaire comme je vous disais moins de pression plus plus de fun etc faut quand même pour autant être expérimenté donc pas à destination pour moi des traiteurs débutants faut pouvoir scanner les marchés donc avoir des conditions et avoir un panier d'actifs sur lesquels on peut quand même aller chercher et trouver l'opportunité j'ai envie de dire gérer bien le risque ça c'est essentiel peu importe que ce qu'on fait en trading de toute manière très très important et toujours pouvoir être capable de relativiser de prendre du recul par rapport à son trading parce qu'il y aura toujours des phases difficiles donc voilà par rapport aux astuces bien sûr plus d'informations sur le site admiral markets.com se lâcher faire je vais vous laisser peut-être un petit peu les astuces pendant que je finis justement ici puisque vous pourrez les revoir un petit peu comme ça et les relire aussi alors un bon on en était où tac 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 l'ésentiel du coup c'est que l'échec ne coûte pas très cher chaque sou peut-être rentable oui bien dit christina abdekarine qui faisait d'accord merci beaucoup je peux avoir 1000 euros en réel et rester en apprentissage en dévot tout à fait abdekarine tout à fait c'est tout à fait possible donc tu peux le faire et tu seras avec moi le 26 mai du coup je dis la semaine prochaine pour l'épisode ici sur le swing trading christian qui dit du coup dans notre enseignement voilà doit être chaque sou doit être rentable dans notre enseignement oui je vois ce que tu veux dire clairement un maître qui nous est justement dans le même cas pour ça je suis passé en daily h4 je suis du coup le cours les bougies toutes les quatre heures plutôt que toutes les 15 minutes par exemple impossible pour moi oui je comprends surtout si tu as un travail donc clairement le daily et le h4 c'est très pratique pour le swing trader justement donc si ça te convient par rapport à du détrei tu as trouvé ton approche ensuite il n'a plus qu'à mettre ta plate à ta je vais dire ta plateforme et plutôt ta méthode en place la stratégie etc comment faire pour avoir une bonne stratégie car jusqu'à présent je n'ai réussi je n'ai pas réussi à en avoir alors moussa il faut te baser sur des choses importantes l'identification d'une tendance plus possible selon le prix pas forcément des indicateurs tu vois trouver donc la tendance pour des mieux pour démarrer pour débuter c'est ce qui est plus intéressant le plus simple pour les débutants je vous montre souvent du trading en retracement des prix pas dans des marchés haussiers des prix ou dans des marchés baissiers même pour le débutant c'est une très très bonne approche puisque du coup on a des placements de stop le site qui sont mieux pensés donc par exemple voilà pour avoir une bonne stratégie n'hésite pas à regarder différentes unités de temps n'hésite pas à te focus plutôt sur la tendance tu auras le temps avec ton expérience qui se décuplera dans le temps tout simplement d'étudier les autres conditions de marché mais la tendance restera déjà un élément essentiel pour bien démarrer aussi frédic il est déjà mis tes vidéos de formation sur youtube sont très bien faites merci beaucoup frédic ça fait super plaisir tu nous disais du coup j'aurais gagné du temps et de l'argent si j'étais tombé dessus avant car les formations payantes coûte cher oui c'est vrai il ya tout en plus dans le monde de la formation en tout cas merci beaucoup pour ton message ça fait clairement clairement plaisir roland qui faisait du coup je suis débutant ce n'est pas évident mais je m'accroche il faut s'accrocher roland clairement moi j'ai débuté début j'étais avec dix plusieurs amis au fur et à mesure le nombre de l'équipe a diminué et puis je suis resté seul au final et j'ai continué j'ai persévéré de toute façon c'est comme tout dans la vie ainsi si tu t'accroches si tu persévères tu peux y arriver fary était au bon endroit sur on est là que tous les matins sur la chaîne youtube je partage énormément de valeur depuis 2016 dans ces lives j'ai eu beaucoup de retours aussi un sur les chats et en dehors de personnes qui me disaient que justement ils avaient réussi à améliorer leur trading juste en regardant ces séances chaque matin donc je t'invite à regarder tout ça tu as tous les répétés plein de tutoriels sur la chaîne youtube et sur le site a plein d'articles également bonne partie dont j'ai écrit justement le contenu pour débutants systématique c'est mieux non nous disait stéphano oui clairement le seul souci du débutant c'est qu'il aura du mal à élaborer les règles précises pour faire son systématique dès le départ c'est ça le souci aussi souvent pour les débutants françois qui me déduit oui nous sommes du coup à débattant bonne soirée et merci avec grand plaisir françoise bien dit laurent qui me dit merci de partager tes compétences et motivant bonne soirée merci beaucoup là du coup à toi aussi laurent ça fait bien plaisir et christina qui me dit du coup c'est un travail monstre mais à sta il finit à moelle t ça marche oui c'est clair c'est très c'est très long comme boulot mais on n'a rien sans rien et ça vaut vraiment on va devoir se quitter là ici et déjà 55 un grand merci à toi jérémy admiral ce que disait stéphane ces webinaires permettent de se concentrer pardon de concentrer les connaissances et de confirmer un grand merci pour ton message stéphane clairement vous allez avoir aussi un petit un petit vous pouvez un dire à la fin de ce webinaire aussi les sujets que vous aimeriez voir votre retour ça fait toujours plaisir de pouvoir les lire aussi après ce webinaire donc n'hésitez pas et dans les lives du matin vous pouvez me donner aussi les sujets que vous aimeriez voir être abordés en tout cas prochain webinaire ça promet puisque on va parler de comment pouvoir profiter des marchés baissiers ultra intéressant pour les investisseurs mais aussi pour les acteurs les traders actifs également programmation des pivots tu nous disais christina d'accord je note du coup c'est pourquoi le prochain webinaire dans deux semaines c'était phlo dans deux semaines et sylvie c'est merci pour tout ce que tu nous partage bonne soirée et au prochain live avec grand plaisir c'est il merci beaucoup pour ton message je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée on va bien sûr juste finir ici vous savez que vous avez l'adresse mail france à rebazadmer markets comme la chaîne youtube bien sûr et du coup le facebook sur lequel vous pouvez nous suivre. Donc, on va s'arrêter là pour ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, les retours sont excellents et ça fait super plaisir. Merci à vous tous pour votre présence et vos questions. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Ce webinaire était top comme toujours, nous disait Freddy. Un grand merci à toi, Freddy. Ça fait plaisir. Live parfait pour Annie. Merci beaucoup, Annie. Et du coup, bonne soirée, nous disait Freddy aussi. Donc, très, très bonne soirée à vous tous. Je vais enchaîner avec ma séance et je vous dis avec plaisir demain matin sur YouTube, 8h30, 10h, comme David. Super intéressant pour Stéphane aussi. Merci Stéphane. Adel Karim qui nous a dit merci beaucoup et à demain avec plaisir. Adel Karim, Ahmed aussi. Merci à vous, je t'en prie. Stéphane qui nous a dit aussi bonne soirée et Michel, à demain aussi. Merci à vous tous. Très, très bonne soirée. On se retrouve demain matin à 8h30.